Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Urtuk, The Désolation ! On se retrouve comme prévu pour l'assaut sur le village des bêtes qui finalement a marché du premier coup après mon essai. Donc je relance l'enregistrement dans la foulée pour qu'on attaque. Donc on est tombé sur un truc un peu compliqué, les deux tireurs sont à l'arrière et ils ont carrément moyen je pense de tirer sur les trois villageois qui sont là. La bonne nouvelle c'est que les villageois ne sont pas trop menacés autrement, ça fait peut-être par lui si il prend envie de se faire le tour mais ça m'étonnerait. Enfin ça m'étonnerait, on va mettre quelqu'un derrière au cas où de toute façon on est Turtuk derrière. Sinon nos possibilités sont pas ouf, on a repoussé vers la barricade ici. Là on a aucun moyen d'aller le pousser là, c'est trop loin. Si on met un squash on pourrait par contre, squash pourrait faire ça. Squash pourrait sauter ici et le faire tomber direct dans le vide, ça pourrait être pas inintéressant. Sinon bah si eux sont à portée des tireurs, je sais plus si c'est 3 ou 4 leur portée, s'ils sont à portée ils vont se faire défoncer. Il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Donc du coup l'objectif ça va être de foncer, je sais même pas si on peut les choper en passant par là. Mais on va être obligé de subir leur tir et on aura une seule caisse pour les attaquer. Donc c'est plutôt bien avantageux pour eux là dessus. C'est pas forcément gravissime mais c'est un peu chiant quand même. Euh non toi tu vas là, spam tu vas ici aider. L'idée ça serait de plus ou moins tenir lui avec Synthas, ça devrait gérer. Et de le finir rapidement avec Mijoli. Là on s'occupe de lui avec l'ami Urtuk. Avec le strong vs beast, même si c'est un boss ça devrait être gérable. Ici on one shot lui et après on sera 3 pour aller jouer un peu avec les copains. C'est parti ! Donc du coup je peux me mettre ici. Lui pourrait éventuellement venir foutre la merde. Et bon c'est Synthas donc on va rester soft. On va se contenter d'un petit coup. Voilà. Ici on va aller là. Et donc lui on laisse tomber, on va taper sur celui-là. Sachant que j'ai peut-être fait un move de merde là. Ouais c'est possible que j'ai fait un move de merde. On va voir comment l'IA gère ça. Et puis si Baptiste est blessé, Baptiste sera blessé. Je me repentirai. Voilà, lui il est mort, le poison va le finir. Ici comme prévu on saute et on shoot. Alors c'est pareil hein. Lui du coup de toute façon, ça c'était nécessaire. Il va pouvoir éventuellement nous faire des coups un peu salaud. Pas trop le choix malheureusement. Ici on va aller le coincer au maximum. En faisant absolument pas ça. Mais en se mettant au dessus de lui. Et débloquer notre strong vs bisque. Avec un deuxième coup par la même occasion. Pourquoi pas. Ah oui je vous ai pas dit. Étant donné qu'on a libéré une place à Urtuk. Qu'en absorbant... Je crois que c'était Bloodlust. Un truc du genre. Enfin non je sais plus lequel on a absorbé. Non c'était pas Bloodlust. Enfin bref. Je me suis tâté à lui mettre Pushing Criticals. Mais j'ai... Ok parfait. Il a fait n'importe quoi. C'est nickel. Il a préféré à la place... J'ai préféré à la place lui mettre Immobilizing Criticals. Dans le sens où ça me parait plus intéressant pour lui. D'immobiliser les ennemis proches de lui. Quand il fait un coup critique. Pour pouvoir ensuite profiter du long weapon et compagnie. Plutôt que les repousser. Ici on est parti. On va tanker. D'ailleurs on va lui mettre tout de suite. Un petit truc pour aider. Là ce qu'on fait. C'est un lead. On va le finir à la main lui. C'est pas le peine d'amener Spam. Perte des tours à amener Spam pour le tuer. Il est de toute façon déjà mort. Voilà. Merci au revoir. Ici on va pas trop s'avancer. Parce que eux vont nous charger. Ca va faire un peu mal quand même. On va aller aider Spam en allant là. Ici une dernière avec son soin. Ca va peut-être être un peu plus compliqué que prévu. Je vais peut-être devoir envoyer Mijoli en spin. Surtout avec le. Malus de vitesse là. Qui est un peu chiant. Là on va pouvoir le repousser contre le mur. Ca c'est cool par contre. Alors les tireurs n'ont pas tiré. Donc je pense que c'est qu'ils sont pas à porter. Ah d'accord. Ils font des light foot. Très bien. Ok. Pourquoi pas. Parfait. Ils sortent. Bon. Ca veut dire qu'on va prendre plus de coups. Mais. C'est quand même un bon point. On va pouvoir les taper plus facilement. Alors. Lui on va le stun. Est-ce qu'on peut réussir à se placer pour balancer des petits pièges ? Malheureusement non. Si j'avance ici je vais me prendre un counter rounded. Ca me fait un peu chier. Donc on va commencer à diminuer lui. Ici on le repousse. On le stun. Alors là du coup. On va être obligé de le laisser pour l'instant s'occuper tout seul. Il devra tenir normalement. Je m'inquiète pas trop. On va commencer à diminuer le pas boss là. Enfin. Alors là. Comment je la joue ? Est-ce que j'y vais ici ? Je pourrais aller taper directement sur lui. En étant un peu près en sécurité. Là on va le faire. Hop. Voilà. Ok. Il décide de se barrer. Pourquoi pas. Ici il va falloir qu'on tanque. C'est un grand mot. Donc on a fist d'activer. On va même se permettre un petit Aegis. Juste pour activer le Ranger de support. Ca fait un mort. Avec un peu de ball il va y avoir une petite panique. Non. Pas de petite panique. C'est pas grave. Hop. On absorbe les damage. Et on prend un Revitalizer. Ici on le poursuit. Il a tellement de life regen. C'est assez ouf quoi. Tout le monde a de life regen quoi. C'est la bataille du soin le truc quoi. Ici sans grande surprise. Il va falloir qu'on aille aider. Après on va bondir de l'autre côté. C'est quoi toute cette life regen là. Unbreakable. Il a cannibalisme. Ok. Donc quand un allié est mort. Il se soigne. Il fait du soin. Il a Giant Hearth. Ok. Ça le soigne pas ça. Quick Revex. Il a 40% de damage recovery. Il a la beast preservation. Il a Shutterproof. Ah il a fast recovery 2. Et fast recovery. C'est pour ça qu'il se soigne autant en fait. Alors ici on va aller soulager un peu la pression. On va buter le tireur. Qui est stun. Voilà. Ce sera fait. Ça va nous permettre déjà de nous concentrer sur les autres. Ouais du coup. En fait on lui fait 417 de dégâts. Avec le coup critique. Et les bonus de Strong vs Beast. Mais il se soigne de 500 par tour quoi. Autant dire que c'est la violence. Alors on va mettre du coup le recovery ici. Et là on va tirer sur lui pendant qu'il est stun. Pour lui stacker du saignement autant qu'on peut. Et le terminer. Alors là j'aimerais bien le repousser. Mais malheureusement ça ne sert à rien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là. Et on va le repousser ici. Pour calmer les coups critiques. Ensuite on va sauter là. Et s'occuper du tireur. Parce que des putains de poison partout. C'est super chiant. Et après il va falloir qu'on aille sauver. La Mycintas. Qui prend euh. Ouais voilà. Beaucoup trop de perte de vitesse à mon goût. Là ils vont se focus sur lui. Clairement. Ce qui ne nous plaît absolument pas. Donc du coup c'est lui qui est le plus dans le mal. On va donc le buter. Avec les coups supplémentaires qu'on a. Ce ne sera pas un problème. Voilà. Parce que du coup il va se faire enchaîner. Par les attaques qui font du. Qui enlèvent de la vitesse synthase. Donc il est bloqué maintenant qu'il est là. Oh l'étale de l'eau. C'est tout. Ok. Je m'avoue surpris par euh. Par ce. 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 L'étale de l'eau tout mou. Mais bon. On va pas s'en plaindre. Ici on continue de tabasser lui. Lui il est en train de paniquer. Alors on continue de spam. De sniper avec. La Mimi Jolie. On va se concentrer sur le boss là. Voilà on va percer son armure. Ce sera une bonne chose de faite. Maintenant. Ils ont stalwart je crois. Les deux. Ouais stalwart. Et stalwart. Donc on va aller là. Histoire de bloquer un peu le chemin. Si on peut dire. Ah. Il nous débloque Strong. Veuillez-ce quelque chose. Ça y est justement. Je ne savais pas ce qu'il avait comme Strong. Qu'il fallait débloquer. C'est le dernier. Je crois qu'il faut qu'il débloque un Strong. On lui a stacké tout le poison qu'on pouvait. Ah il s'est soigné du poison. Très bien. Le Lethal Blow. Qui fait mal. On a. Résilience. Qui. Des trucs. Ici on commence à souffrir. Parfait. Protector qui fait le taf. Alors. Sentinelle. Quand un ennemi attaque un allié proche. Qui a moins de 30 soit. Ah. 33% de vie. Vous essayez de le protéger. Ah c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. J'ai envie de dire. Alors. On trace. Euh. Alors. On a possibilité de prendre un Hasning déjà. On va caler le coup critique. Hop. Et ici. On va finir celui-là. Ca limitera. Un petit peu. Les coups critiques. De toute façon. Il stun. Donc il va s'en prendre les coups critiques. C'est pas trop la question. Allez. Boum. Lui c'est géré. Ok. Il va falloir aller sauver Urtuk aussi. On a eu le tableau là. Ca pique. Angel Pack qui s'active. Donc là on a pas moyen de le repousser. Par contre on peut aller là déjà. Et. Euh. Enlever. Un petit peu de danger. En se tenant celui-là. Et spam des blocs Angel Pack. Bah écoutez c'est parfait. On continue de le poursuivre. On arrive pas à lui faire de dégâts. On lui fait de plus en plus mal. Mais c'est pas suffisant quoi. Bon. Avec le saignement visiblement. Ca commence doucement à piquer. Mais. Il a tellement tellement de soin. Euh. On va mettre un Confuse sur lui. On va. Shield. Là. Toi t'as encore un coup critique d'actif. Ca te sert à rien. On va Confuse celui-là. T'as aussi un Sling d'actif. Et t'as deux coups. En fait t'as deux coups. Plus de coups critique. Plus tout ce qu'il faut. Donc on va se faire plaisir. Ah non. Il avait qu'un coup. J'ai confondu encore. J'ai un peu de mal des fois. Allez. Strong Vsb. Ca sert à rien de mettre un coup critique. On tape. Il en fait des coups critique automatiques. De toute façon. Et le prêtre se réveille. Et se soigne. Comme une grosse brutasse. Ca fait plaise. On cale un lead. Ce qui devrait le terminer. En plus on avance. Strong Vsb de John. C'est pas un mal. Ce soin qui s'est fait. Les 700 PV de soin. C'était assez plaisant. Allez. On saute. Faut revenir vite. Au combat. Lui il est mobilisé. Donc il va taper. Mais euh. Ah bizarre. 532 soins. Plus 460. En un tour quoi. Autant dire. Qu'il va falloir. Se mettre à plusieurs. Pour le buter. Cela dit. Urtuk a pas démérité. Sans aucun soin du prêtre. Et tout. Il a bien bien géré. On va lui mettre un petit. D'ailleurs comme ça. Et on tape. Oh nickel. Tué par le saignement. Ca fait plaise. Un petit diamond shot. Dans le tas. Et on va continuer. De le repousser. Pour le stun. Et je pense que là. On va le finir. Parfait. Une affaire rondement menée. On a sauvé 3 villageois. Ce qui nous donne 54 essences. On a un silver chain mail. Un peu pour ave. Euh. On a du stalwart. A débloquer. Mine of a sinker. Beauf. Donc. Lethal blow. C'est. Deux fois les dommages. Contre les ennemis. Stun. On l'a pas vu. Heureusement d'ailleurs. Qu'on l'a pas vu. Mais. Par contre. Ca pourrait être extrêmement intéressant. Pour toi. Ouais. Je pense qu'on va commencer à en monter un. Pour squash. Une fois qu'il aura absorbé. Euh. Un mutator. Je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Et stalwart. Euh. Je sais pas si on en a pas terminé. Oui. Là on a toujours un pas terminé. On le prend. Alors. Il a armé. Amélioré l'armure de Rétune the Spearman. Ok. Très bien. On crée de la médecine. On a ce qu'il faut. Donc. On continue de créer de la médecine. On va améliorer de ce pas. Le petit stalwart. Hop là. Qui retourne au début de la liste. Voilà. Mijoli. Elle a tout absorbé déjà. Ok. Donc là c'est juste du bonus. Euh. Spam. Il te faut toujours de la vie. Il n'y a pas. Il n'y a pas photo. Il te faut de la vie. T'as rien absorbé encore comme mutator. Toi. Je sais pas si tu peux en absorber. Est-ce qu'on peut savoir. Max mutator absorption 3. Hein. Bah oui. Il va être temps. Il va être temps de s'y mettre. Tiens. Senta c'est un trou. Est-ce qu'on pourrait pas lui foutre un truc intéressant. Lightfoot il a déjà. Pushing critical ça sert à rien. Ça c'est du focus. Blood curse. Moins de vie. Mais il vole plus de vie quand il tape. Non c'est naze. Monster air. Ça pourrait être intéressant. Un petit bonus de vie pour le prêtre. On va lui mettre. Avec le moins 10. Ça laisse quand même 15% de vie en plus. C'est quand même pas dégueu. Lethal blow ça sert à rien en contexte. Ok. Pas mal. On va donc fouiller ce petit village. Ah bah on est arrivé à la cure. On est arrivé à la cure. Donc du coup on va sauvegarder ici. Alors oui je crois que j'avais fait de la merde la dernière fois avec mes sauvegardes. J'ai fait deux autosaves. Je sais pas laquelle est la bonne. J'ai sauvegardé sur l'autosave. En fait ça a recréé une autosave. Donc tant de doute on va pas y toucher. Et bah je pense qu'on va descendre hein. Allez c'est parti. On va aller dans la troisième zone. Alors on a descendu dans les souterrains. Cette zone est habitée par des necro rivers. Les necro rivers sont des demi-humains demi-morts. Donc c'est pas comme les oublier. A priori. Ils sont très résilients aux dommages. Attention à leurs attaques. On a rencontré je crois une fois ou deux déjà des necro rivers. Alors c'est vrai qu'ils sont balaises hein. Et donc du coup on va devoir explorer la zone. Et notamment les villages. Et en plus il y a notre copain qui revient de scout. Donc du coup parfait. Donc on a plus ce qu'il faut pour entrainer hein. On a cramé tout notre alcool. Et du coup on découvre directement la zone autour. Ce qui fait plaisir. Alors. C'est sympa comme zone hein. Avec les petites villes un peu partout là. En mode. En mode photomatique. Donc on a rien de directement accessible. Ici on a une cave. Et je pense qu'en plus c'est cool. Parce que vu qu'on est retourné dans une zone en étant en anglais. Ca va virer différents bugs liés à. Liés à la traduction qu'on avait eu. Alors. Ici on a plein de trucs mais on le voit pas. Alors on a un prêtre. Ah un deuxième prêtre. Ca pourrait être sympathique pour les cas quand même. Où notre crève. Par contre c'est des oubliés. Et on a aussi des mecs qui ont été pris. Par des oubliés. Ok donc déjà on a deux oubliés. Donc on commence bien dans cette zone. Et là on a une cave. Où un alchimiste est porté disparu. Bon on va monter. Pour l'instant on voit rien d'autre. C'est très chargé le décor. Ca fait plaisir. Là c'est vraiment vivant quoi. Enfin vivant on s'entend. Mais il y a des villes. Il y a des bâtiments et tout. On est plus dans un truc moitié désertique. J'ai bien envie d'aller chercher le prêtre quand même. Donc on va y aller. Alors les traders on s'en fout. Donc Kayorn n'a rien trouvé. Bah écoute, elle gagne de l'XP. Donc il continue. Et on va sauvegarder. Parce que je commence à me méfier. Et donc on voit des mercenaires qui combattent des Forsaken. Alors le problème c'est que les Forsaken contre l'IA ça peut très très vite faire mal. Donc on va regarder un peu la map. Il n'y a rien dans notre dos. Par contre on a deux boss qui attirent. Et globalement c'est tout. Il n'y a pas de tireur. A priori non il n'y a pas de tireur. Niveau défensif il y a des petits pièges à droite à gauche. Des flaques ici de boue. Rien qu'on voit du ref particulièrement. On est obligé de passer dans cette foutue boue si on va les défendre en haut. Du coup je pense qu'on va plutôt mettre toit pour sauter ici. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut repousser. Donc on va se contenter du coup d'y aller en mode classique. Allez. On t'a trouvé. Parfait. On va donc mettre un Aegis ici. Et un lifesteal là. Et tu restes bien à l'arrière. Hop là. Ici. On peut avancer jusque là. Et peut-être rajouter un piège ou deux. Par exemple là. Même si je pense que ça ne servira pas à grand chose. Ça ne coûte rien de le faire. Ici on va aller se mettre là. Même si je pense qu'il n'y aura probablement pas d'ennemis qui viendront jusqu'ici. On va se placer là pour pouvoir sauter après. Selon là où on va avoir besoin de se mettre. Alors Urtu qui va se permettre de marcher un peu dans la boue. C'est pas grave. J'aurais pu swap. Mais c'est pas hyper coûteux au début de la partie. Voilà. Un premier piège qui s'active. Eux ils vont nous attirer un peu n'importe comment. Ça va être chiant. Et attention. Parce que les positions défensives avec les Lightfoot. Ça peut vite partir en sucette. On le sait. On les connaît. On sait à quel point ils peuvent être chiant. Là il la swap vers l'arrière. C'était pas forcément idéal. Mais bon. Ça l'amuse. Et là il va la tirer. Voilà. Hop. Ça commence. Alors l'objectif ça va être de sauver le prêtre. On va pas risquer des trucs de fou. Juste pour le plaisir d'aller. Sauver la peau des PNJ qui font n'importe quoi. Clairement. Ici. Il va charger par là. Mais on va être capable normalement de sauter là. Voilà. Alors tirer sur lui ça sert à rien à cause du deflect. J'ai bien envie d'avancer un peu pour poser des pièges là. On va probablement se placer par ici pour défendre. Et je peux te caler un tir. Ça mange pas de pain. Un petit coup critique. Ici. Toi on a dit que tu pouvais sauter là. Donc du coup toi ce que tu vas faire c'est que tant pis. Tu vas prendre un petit ralentissement. Et tu vas te placer là. Ici on saute. Hop. Ici on va tracer. Ici on va se placer là. Et on va swap avec lui. Probablement même se mettre là. Ok bon fait. Ils vont commencer à faire un peu mal. Activer le saignement. Ça fera pas de mal ça aussi. Lui il se replie. Bah bonne idée. Donc un peu de bol il va s'en tirer au moins quelques temps. Mais ouais qui m'étonnerait. Il va se refaire attirer de toute façon. Ouais. Je pense qu'il va pas survivre à ce tour là. Ils sont beaucoup trop paqués. Voilà. Ah lui il est strong vs pole harm. Faut faire gaffe. On a presque réussi à le tuer lui. Mais malheureusement il est reparti derrière. Ouais c'est la fin du... Ah il est pas mort. Fais chier quoi. Mais il revient devant. Ça c'est la bonne nouvelle par contre. On va peut-être pouvoir lui caler un truc dans la tronche. Non il repart derrière. Normalement Urtuk a stalwart. Ce qu'il devrait... Bah en plus voilà. Parfait. Ils sont venus coincer dans le chemin. Donc du coup... En plus il est immobilisé. Ce qui veut dire qu'ils pourront pas swap avec lui. Et en plus on a Immobilizing Critical. Ce qui est triplement bien. On est à portée pour caler des petits sorts. Donc on va pas s'emmerder. On va les mettre d'ici. Là. Est-ce que j'ai moyen... Ouais. Je peux pas le faire... Le choper pour le mettre dans le vide malheureusement. C'est bien dommage. Euh... Donc je pourrais avancer là en espérant qu'il y en ait un qui vienne se mettre ici pour le choper. Enfin pour aller me mettre là. Ouais. Si je me mets là. Le problème c'est que clairement je suis à portée. Ils vont se mettre à 3 sur ma tronche. Donc je vais pouvoir les tuer plus ou moins un par tour. Mais combien de tours je vais tenir ? Euh... C'est une autre question. Surtout qu'en faisant ça j'active pas mon lifesteal. Donc je pense qu'on va rester défensif pour l'instant. Ici pareil on va rester là. Pour les forcer à venir dans la boue. Lui bah il va crever s'il a envie de crever. Ça me regarde. Euh... Est-ce qu'on a moyen de caler ? Alors ça c'est un mec qui est protégé. Rah putain je peux même pas lui caler un tir quoi. Fait chier. On va... On va continuer. Ça c'est pas très efficace. Parce que de toute façon ils vont soigner et compagnie. Mais au moins... Euh... On a la possibilité de... De percer son armure pour la suite. Ici on va continuer de l'immobiliser. Ça lui fera pas de mal. Lui il va avancer voilà. Activer le piège. Et bien on va pouvoir euh... Avec Mijoli on va pouvoir lui taper dessus. Le... Petit berserker du Helis contre le maximum force. Qui n'est jamais une bonne idée. Ça c'est clair. Alors là... Ils vont s'amuser à swapper dans tous les sens. Aller taper sur lui. Pas surprise. J'aurais peut-être quand même du mettre un petit shield. Mais je pense qu'il va reculer de toute façon. Avant de mourir. Et il va se mettre... Ah putain il est dans un angle où il peut être... Il peut être attiré quoi. Ah fait chier. Ah non. Ok lui il vient. Parfait. Donc là. Voilà. Ça c'était prévisible. Mais c'est pas grave. On va pouvoir swapper. Faire des trucs un peu plus intéressants je pense. Ou peut-être même s'enfuir. Ah ils ont envoyé tous leurs types avec des lances ici quoi. Sauf lui. On va pouvoir lui tirer dessus. Parfait. Le prêtre. Le prêtre. Le prêtre. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut avancer déjà d'une case. Faire un peu de soin ici. Ici. On est déjà couverts. Pour l'instant ça va. On va se détendre un peu. Oh bah. Il s'énerve. C'est encore mieux ça. Je vais pouvoir rester ici sans prendre les counter ranged. C'est parfait. Un mort. On va replacer quelques pièges. Ici on a un petit damage recovery que je pense qu'on va mettre sur toi. Dommage. On a pas réussi à caler un maximum force. Je rappelle que quand il est pas. On fait pas de coups critiques. On a quand même 30% d'en mettre un. 30% de chance d'en mettre un. Donc c'est plutôt cool. Empoisonner. Il saigne. Ça fait plaise. Ici. J'aimerais bien l'immobiliser. Malheureusement je ne peux pas. Là. On continue de lui stacker. Alors il va débloquer man splitter. C'est un peu chiant. Mais bon bah tant pis. On peut pas tout avoir. Ici on va replacer un piège là. Et j'ai bien envie de dire que je vais swapper ici pour placer un piège là. Donc là l'objectif c'est que je ne peux pas immobiliser lui. Donc je vais immobiliser la caisse derrière. Comme ça. Et ben ils ne pourront quand même pas swapper du coup. Lui va se retrouver isolé quoi qu'il arrive. Bien joué. Oh fuck. Dommage ça. On lui va pas faire long feu. Il va se faire choper des deux côtés. Ah ouais. Je comptais qu'ils avancent là. Et puis que du coup ils se retrouvent immobilisés. Mais vu que. Il leur a fort obligément fourni une cible. Bah ils vont se faire plaise hein. Bon bah du coup on va taper sur lui. Et le terminer. Entre le poison et le saignement il y a de bonnes chances qu'il crève. Ce serait assez plaisant. Toi pour l'instant. On remet donc un petit life style là. On reste à peu près en sécurité derrière. Ok parfait ça. Juste pile poil fait ce qu'il fallait. Ah lui est strong. Je ne m'attendais pas à ce que Etienne longtemps. Mais finalement il va pouvoir faire le taf. Ici bah du coup on va reculer. Là ça ne sert à rien. Tous ces tirs là ça ne sert à rien. Lui. Est-ce que je pourrais le finir. Pour être sûr. Oui. Ah. Il a réussi à le choper. Pourtant c'était à côté. Bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lui taper dessus. Ici on va se concentrer sur lui pour l'instant. Alors malheureusement là c'est pareil. J'ai pas vraiment d'opportunité. Bah il a combien de vie lui ? 195. Ah c'est pas sûr que ça passe hein. Alors si j'avance ici je serai à portée de lui. Mais bon est-ce que c'est bien grave ? Je suis pas sûr. On va le faire. Je me prends 25 de speed. Je vais me prendre un counter ranged mais franchement je me remettrai. Voilà. J'ai quasiment regagné toute la vue que j'ai perdu. Rien qu'avec ce vol de vie. Ah. Il y a quelqu'un qui va taper sur Mijoli. Très très bien. Bah elle est à l'autre bout du monde donc. Fais-toi plaise j'ai envie de dire. Où est-ce qu'on est à court de vol de vie ? Ici on est à court de vol de vie. En plus on est plutôt mal placé. Donc on va se fendre d'un petit vol de vie. Revenir là. Bon là ils vont l'enchaîner hein. Pas de miracle. Je peux rien y faire de toute façon. Même claquer un Aegis franchement ça servait à rien. De toute façon il va se faire dépouiller. Il va chercher la merde. En plus il va je ne sais où ici. Ouais ok. Ah il m'a rien de faire mal hein. Parce qu'entre les extra attaques plus les attaques bonus d'assassins. Il va lui faire un petit peu mal. Voilà. Parfait. Il l'a quasiment tué. Est-ce qu'il casse une autre dernière attaque ? Voilà bah parfait. Bah écoutez il a fait le taf en de mourir j'ai envie de dire. Il a peut-être même mérité qu'on lui mette un petit soin s'il a encore envie d'ici là. Ici on va attendre que quelqu'un se pointe. Ah bah non il lui a tué. On va pas attendre. On va finir. Ça va leur donner envie de venir en plus. C'est parfait. Voilà. S'il survit à ce coup là. Je pense qu'il va survivre. Ah encore qu'ils ont beaucoup de mouvements. Ils peuvent faire le tour. Non ils peuvent pas faire le tour ils sont coincés par lui. Donc il devra survivre donc on va pouvoir lui caler un petit soin. Alors malheureusement là on a que des mecs avec déflect. Du coup à partir de là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Bah franchement pas grand chose. On va se mettre là. Histoire de caler un piège là. On va revenir ici. Toi tu recules. Pareil tu peux pas faire grand chose. Ici ça va être déflect. En fait tous les déflects sont devant pour l'instant. Donc on l'a un peu dans l'os. On va devoir attendre. Ici est-ce que j'irais pas jusque là pour commencer à taper ? On va le faire. Ah. Dommage. Bon bah on pourra pas mettre de coup critique là. Squash il m'inquiète pas. Il est franchement bien assez costaud. Ah j'avais pas vu qu'il y avait un trou. J'aurais peut-être pu le repousser plutôt. Plutôt que focus sur celui là. Donc du coup toi mon gars on a dit que tu gagnais un soin. Franchement tu l'as mérité. Et on va peut-être te mettre un petit vol de vie aussi. Des fois que tu arrives à nous refaire une combinaison de ce genre là. Bon ça va. Alors là il n'a pas eu de déflect. Peut-être parce qu'il est collé. Intéressant à savoir. Ah il est plus immobilisé. Forcément c'est un peu plus douloureux. Aïe. Attention parce qu'avec les Forsaken ça peut toujours partir en couille. On commence à les connaître. Et là on cale un maximum fort sur sa tronche. Ah allez Mansplitter ready mais on s'en rende. Et les stun. Lui je sais pas où il allait mais il y va. Là ils sont bien alignés c'est nickel. On va pouvoir se faire plaise. Alors par contre ça va les soigner. On l'a soigné de son et on lui fait 282 dommages. Là il y a eu un bug graphique. Ah ou alors il a dû vouloir tirer sur lui. Parce que c'est moi qui ai fait le déflect en fait. Mais il a dû vouloir tirer sur lui. Il s'est raté parce que c'était trop loin. Et du coup c'est moi qui devais être touché mais j'ai déflect son attaque. C'est plutôt intéressant. Tapons sur lui avant qu'il se destune. Bon ça va les soigner mais voilà c'est la vie. Je pense qu'on devrait être capable de faire un maximum de gâts. Il a stalwart ou pas lui ? Est-ce que ça vaut le coup de le mettre ? Non ça vaut pas le coup de le mettre là on va le buter de toute façon. On a gagné un extra hit. Donc lui on va le soigner à fond hein. Mais pour le prix de buter un autre Forsaken c'est pas trop trop gênant. Je l'accepte complètement. Ici du coup quand il est venu là, il a pu caler un tir sur lui. On va pas se gêner. En plus ça va lui mettre un peu de saignement. On a un aimant shot. Est-ce qu'on a moyen d'améliorer un peu ça ? On peut mettre un petit hastening. Et le saignement qu'il tue. Parfait. Y'aura plus personne pour swap maintenant. Ici on va mettre un Aegis là. Ouais ça me parait pas mal. Lui va profiter de ses extra attaques. Mine de rien il aura fait le taf hein l'assassin. J'étais franchement pas convaincu qu'il arriverait à s'en tirer mais... Alors ici du coup. Voilà. Cette fois je l'ai vu. Lui il panique. Donc là il va se refaire à tirer. Lui il va crever en essayant de s'enfuir. Parfait. Je sais pas où est-ce qu'il voulait aller mais... En tout cas il a pas pu y aller. Ah je vais pas pouvoir lui caser le troisième c'est dommage ça. Bon ici on peut tranquillement taper sur lui. Là il est en panique donc on va pas se gêner. Il peut pas deflect quand il est en panique. Alors ici on va aller taper un petit peu dans son dos. Ah il a débloqué man splitter attention. Cela dit le saignement devrait le finir je pense. Et il faut se préparer à intercepter lui. Donc on va commencer à se déplacer vers lui du coup. Parfait. J'aime bien les têtes qui restent sur le champ de bataille. C'est toujours très très goûtu. Il passe par là. Bah vu qu'il a envie de se faire mijoli on va la rapprocher. Viens par là mon petit. Je pensais pas qu'il perde son taunt parce qu'il peut nous attirer dans le vide là. Bah le prêtre il a bien fait ce qu'on veut en son taf. Donc pour l'instant... Je crois qu'on a stalwart remarque avec lui. On a stalwart soit. Pas trop de stress. Pas besoin de paniquer. Je sais plus combien de temps dure son taunt. Il est pas encore désactivé donc... Par contre il s'est barré à l'autre bout du monde. Attends puis on va se prendre un pic. Juste pour le finir on va pas attendre 100 ans non plus. Il court partout et qui meurt du saignement. Et voilà une belle petite victoire dans cette nouvelle zone. On a eu une épée en mitril. Nous qui nous plaignons de ne pas avoir assez d'épées. Et en plus on a le prêtre qui nous rejoint. Parfait parfait. Au niveau des loot c'est un peu de la merde. On a un bloodlust 2 ici dommage. Mais on a pas ce qu'il faut. Et bah du coup c'est plutôt cool tout ça. Ca fait plaise. Là on va prendre un petit peu de comme ça. Un petit peu de comme ça. Donc le prêtre il est level combien ? 15. Donc ça ferait un remplaçant pas dégueu si jamais il y avait besoin. Donc ici on va prendre l'épée en mitril. Parce que après tout pourquoi se gêner. Et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh. On est donc dans la nouvelle zone. La zone 3. Et ça fait plutôt plaise. C'est la première fois que j'y arrive. Jusqu'ici. Donc on va pouvoir découvrir un peu tout ça. Et euh. Et puis bah voir comment on s'en tire face au Necro Rivers. En espérant qu'on rencontrera pas trop de Forsaken. N'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit commentaire. Et me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite.